La semaine dernière, un éleveur de porcs en Bretagne témoignait sur RMC. Il expliquait qu'il voyait une augmentation du prix du blé. Mais il avait peur, notamment, que l'impact sur le porc puisse être très important. On sait qu'aujourd'hui, c'est un des leviers, même dans votre guerre à vous. On sait que Leclerc a beaucoup joué sur l'idée qu'il y avait des côtes de porc à prix coûtant. A quoi faut-il s'attendre ? Je pense qu'il ne faut pas brader l'alimentation. Il ne faut pas brader les produits issus de l'élevage. Ils sont en grande difficulté. Egalim, même le ministre le dit, ne va pas tout régler. Egalim, ce sont des armes, ce sont des outils. Et à nous de bien les utiliser. Je pense que c'est, je le redis, c'est irresponsable de vendre une côte de porc à 1,69€. C'est irresponsable. C'est irresponsable, sachant que ça coûte plus cher à la production dans une cour de ferme. Donc on ne peut pas, même si légalement c'est possible, parce qu'il y a des cochons qui sont achetés à 1,25€ aujourd'hui ou 1,28€ au cadran de plérin. C'est le cadran en Bretagne qui définit le cours du porc, on va dire. Donc légalement c'est possible. Mais pour un éleveur, sachant que le coût de production est au-delà des 1,70€, comment peut-on vendre 1,69€ ? Et on ne peut pas invoquer le pouvoir d'achat. On vous sent même touché par cette question-là, c'est-à-dire que c'est devenu un vrai combat. Si vous voulez, on ne peut pas invoquer tout le temps le pouvoir d'achat des Français. On parle de quelques centimes. Les Français sont prêts à mettre quelques centimes sur le lait, le porc ou le bœuf, juste pour rémunérer correctement les éleveurs. On est aujourd'hui au salon de l'agriculture, on en discute du matin au soir. Et on ne peut pas tout le temps invoquer le pouvoir d'achat et se le mettre en défenseur. Moi aussi, je suis pour le pouvoir d'achat, pour le défendre le pouvoir d'achat des Français. Mais à un moment donné, on parle de quelques centimes. Donc faire des promos à 1,69€ sur 1 kg de porc, je trouve ça irresponsable.